Vous pouvez y aller, professeur. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. L'idéal, ce serait que vous puissiez couper l'écho dans la salle que j'entends de pas l'écho, mais sinon je me débrouillerai sans, ne vous inquiétez pas. Voilà, parce que j'entends un peu ma voix en retour. J'espère que vous êtes bien installés malgré la canicule, et je voulais tout d'abord m'excuser de ne pas être présent physiquement. J'ai eu vraiment une contrainte familiale extrêmement importante, sans gravité, je vous rassure. On m'a déjà envoyé des petits messages extrêmement gentils. C'est sans gravité, mais c'était vraiment une contrainte familiale absolument impérative. Je suis désolé de ne pas vous dire physiquement, ce que j'aurais vraiment souhaité. D'abord, pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Vous faites un travail extraordinaire. Je voulais remercier Isabelle, avec qui on a préparé ces deux conférences. Merci beaucoup Isabelle pour votre engagement et votre image gentillesse. Je pense que c'est très très important. Et merci en fait à l'association, à l'AFS, de son engagement de longue date. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire, il faut le considérer comme ça. Cette journée nationale, c'est une forme de consécration. Et ça montre bien la place des patients, la place des associations de patients, dans la formation et la formation. Et vous savez qu'on y tient, nous à Strasbourg, tout particulièrement, depuis bien longtemps. Et on a des liens vraiment privilégiés depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, avec plusieurs associations, dont la vôtre, et celles aussi d'autres maladies inflammatoires. Vous savez aussi, je remercie, j'en profite pour remercier toutes nos équipes, l'équipe à l'hôpital, l'équipe à l'université, pour tout ce travail qui est fait depuis tant d'années, dont on ne mesure pas toujours l'importance, et qui est un travail immense pour l'accueil des patients. C'est la chose principale, mais aussi pour la recherche, pour la formation, parce que, vous savez, il n'y a pas de bons soins, des soins de qualité, si vous ne formez pas bien les jeunes étudiants, les jeunes médecins, et si vous ne faites pas de recherche derrière. Si vous ne faites pas d'innovation, finalement, oui, on peut soigner, mais je pense qu'on soigne beaucoup moins bien quand on n'est pas capable de bien former et de bien chercher. Et c'est vraiment notre fil rouge à Strasbourg, et c'est pour ça qu'on est reconnu, très humblement, on peut le dire, dans la France entière, dans le monde entier aujourd'hui, notre centre de rhumatologie est un des centres qui est le plus reconnu, qui travaille pour ça, pour toute cette reconnaissance, et surtout pour vous, depuis de nombreuses années. Donc, je voulais les remercier. Christelle est là, à mes côtés. J'espère que ça va aller. Christelle a la voix un peu éraillée, mais je suis sûr qu'elle sera tout à fait en action pour la deuxième conférence. Donc, je voulais tous les remercier et vous dire qu'on est très fiers de ce qu'on fait pour vous et avec vous. Je pense que c'est vraiment un moment clé de l'histoire de notre service, puisque peut-être vous ne le savez pas, mais notre service est à la fois le service de rhumatologie du CHU de Strasbourg, mais on est centre national de référence pour les maladies inflammatoires. Et aussi, vous savez que notre service est associé à des équipes de recherche, mais surtout une grande équipe de recherche dans laquelle on coordonne les choses avec le professeur Barham, et cette équipe de recherche permet de travailler sur le mécanisme, les mécanismes des maladies inflammatoires. Et pour finir, pour vous décrire les choses, nous préparons un grand projet qui est depuis quelques années, qui est le projet d'un nouvel hôpital pour les maladies inflammatoires au sein de notre hôpital du CHU. C'est un institut qu'on appelle thématique, c'est-à-dire consacré aux maladies inflammatoires et maladies auto-immunes. Il y aura un nom qui est PACIFIC, et pour finalement bien montrer notre engagement auprès des patients, le P de PACIFIC, c'est un acronyme, vous savez, PACIFIC, et le P, c'est PATIENT. Donc c'est un institut au service des patients, avec les patients, et on construira au sein de cet institut un accueil, les associations seront représentées, un accueil pour les patients, et des tas de structures qui permettront de préfigurer l'hôpital ambulatoire de demain. On aura certainement l'occasion de nous en reparler, mais je voulais vous dire qu'on y travaille depuis des années avec nos collectivités, la région, la métropole, la municipalité, le département, qui sont là pour nous aider, et on en est très heureux, et je les remercie aussi, parce que sans tous ceux qui nous entourent, universités, collectivités, les choses ne se feraient pas. Voilà quelques éléments de préambule, et j'aborde maintenant les trois questions que je voulais évoquer avec vous, et je vais essayer de les traiter de façon extrêmement simple, et de laisser un peu de place aux questions. Et la première question, c'est qu'a-t-on appris pour mieux comprendre ces maladies, pour mieux comprendre les spondyloarthrites, qui sont en groupe de maladies ? La deuxième question sera, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mieux diagnostiquer ? Ça reste encore difficile. Et la troisième chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux traiter ? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de développement. Sachez que ces maladies, il y a à peu près en France 300 000 spondyloarthrites au sens large, on associe à la spondyloarthrite ankylosante, vous savez, toutes les maladies qui lui ressemblent, notamment celles qui s'associent aux psoriasiques, on appelle ça la spondyloarthrite psoriasique, ou le rhumatisme psoriasique. On associe aussi à ces maladies, les maladies que l'on voit associées à la maladie de Crohn, vous savez, cette inflammation digestive qui est parfois assez sévère, qui peut donner des signes articulaires de type spondyloarthrite. Et puis, on a aussi d'autres situations, beaucoup plus rares, comme des acnés très sévères, comme des maladies qu'on appelle la maladie de Verneuil, qui est une sorte de maladie des glandes sébacées, ou d'autres maladies comme le syndrome qu'on appelle SAFO, que certains connaissent peut-être, qui est très rare. Mais toutes ces maladies inflammatoires peuvent se traduire par des signes de spondyloarthrite, et puis même de façon plus inhabituelle, mais on voit aujourd'hui des maladies rares, des maladies inflammatoires rares. Il y a une maladie qui s'appelle la fièvre méditerranéenne, qui est aussi appelée maladie périodique, qui touche surtout des populations du bassin méditerranéen. Et dans ces maladies, on voit aussi des tableaux de spondyloarthrite. Donc, il y a beaucoup finalement de choses partagées. Et dans les spondyloarthrites, il n'y a pas que la spondyloarthrite ankylosante, mais il y a plein de maladies qui le ressemblent beaucoup, avec des mécanismes assez comparables, et évidemment des traitements qui sont assez proches. Donc, ces maladies, 300 000 patients en France à peu près, c'est beaucoup. C'est le rhumatisme le plus fréquent avec la polyarthrite rhumatoïde. Et c'est une maladie qui stimule beaucoup les chercheurs. Il y a beaucoup de recherches dans le monde qui sont consacrées à cette maladie. Et c'est un réel espoir pour vous, grand espoir de vous dire qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'énergie qui est mise pour mieux comprendre les spondyloarthrites. Alors, il est difficile, mais je vais essayer de faire simplement de répondre à la première question. Qu'est-ce qu'on a appris du mécanisme de ces spondyloarthrites ? Si on voulait être très précis, mais c'est trop compliqué, il faudrait presque les prendre les unes après les autres. Il est vraisemblable que la maladie est au psoriasis, la spondyloarthrite psoriasique, le rhumatisme psoriasique, est assez proche de la spondyloarthrite ankylosante, mais avec quand même quelques nuances. Mais je vais essayer de vous donner les grandes lignes pour essayer de vous faire comprendre où on va et ce qu'on a appris. Schématiquement, les spondyloarthrites, on pourrait imaginer la photographie de cette maladie, des mécanismes de cette maladie en trois temps. Vous avez un premier temps qui est très important et qui est probablement le temps qui existe déjà avant les premières douleurs. Avant que vous ayez mal, avant que vous ayez des signes inflammatoires, il est vraisemblable que pendant plusieurs mois, certainement plusieurs années, se met en place en fait une réponse inflammatoire. Et cette première phase, elle est assez compliquée parce qu'elle est liée en fait à des choses qu'on connaît mal, puisque ça se développe avant la maladie, donc on a du mal à les explorer, puisqu'aujourd'hui on essaie de le faire, c'est d'avoir dans les familles de patients des sujets, des frères, des sœurs qui n'ont pas encore la maladie mais qui vont la développer pour essayer de comprendre si ces frères et sœurs d'une même famille de spondyloarthrite ont des particularités et qui prédisposeraient à l'apparition de ce rhumatisme. C'est assez difficile à faire, mais on avance tout doucement et on a montré que cette première phase était caractérisée par quelque chose qui est la réponse de votre corps, de votre système immunitaire à un certain nombre de microbes, qui sont des microbes que vous avez en vous, dans l'intestin. Vous savez qu'on a beaucoup de bactéries et de virus d'ailleurs dans notre intestin, ce qu'on appelle les microbiomes ou microbiotes intestinales, mais ce n'est pas que l'intestin, on en a aussi dans la bouche, on en a dans les voies génito-urinaires, on a des bactéries aussi dans les bronches et les poumons. Donc on est rempli de bactéries, mais ce sont des gentilles bactéries très généralement. Heureusement, on vit avec elles depuis très très longtemps et cette rencontre avec ces bactéries qui nous aident crée une sorte d'équilibre. Ce qu'on observe dans beaucoup de maladies inflammatoires, c'est qu'il y a une rupture d'équilibre avec les bactéries qui nous habitent et on appelle ça des dysbioses, c'est-à-dire une biologie qui ne marche plus très bien, une rencontre, une symbiose qui ne marche plus très bien avec ces microbiotes. Et c'est probablement dû à des terrains immunogénétiques particuliers. Chaque individu est particulier, chaque individu répond différemment, interface, réagit, collabore différemment avec ces microbiotes. Et il est certain aujourd'hui que dans les maladies inflammatoires, notamment les spondyloarthrites, mais pas seulement, il y a une relation anormale ou mal contrôlée qui s'établit avec les microbiotes. Dans la spondyloarthrite ankylosante, probablement avec le microbiote intestinal, dont le rhumatisme psoriasique, peut-être avec le microbiote cutané. Donc vous voyez qu'il y a des petites différences. Et c'est bien le terrain génétique de chacun qui fait que se développe une réaction inflammatoire, qui va être le lit, en fait, le terrain de ce qui va amener un jour à des douleurs, à la maladie qui s'exprime. Mais certainement, comme je l'ai déjà dit, plusieurs mois, plusieurs années après. Alors en quoi le terrain génétique, on peut l'identifier et on peut comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on a appris quand même pas mal de choses sur le terrain génétique des spondyloarthrites. On sait depuis presque un demi-siècle qu'il y a un gène qui a une grande importance, qui est le gène HLA-B27. Mais deux choses importantes, d'abord, vous ne le portez pas, si vous êtes atteint d'une spondyloarthrite, vous ne le portez pas tous. C'est, je dirais, de 60 à 90% des spondyloarthrites qui le portent. Mais aussi, si vous avez ce gène, dans la population générale, c'est à peu près 10% des sujets de population générale qui ont ce gène B27. Si vous êtes B27 dans la population générale, vous avez 90% de chance, je dis bien 90% de chance, de ne jamais faire de maladie, de ne jamais faire de spondyloarthrite. Donc vous voyez que c'est un tout petit peu plus compliqué qu'on ne le croit. Ce gène n'est pas le gène de la maladie, mais c'est un gène qui contribue à la maladie. Et on peut imaginer de façon simplifiée sur beaucoup d'études aujourd'hui qu'il contribue à la maladie de deux façons. Probablement qu'il a une importance dans la rencontre avec les microbiotes. Il a certainement un rôle qui fait que vous réagissez peut-être différemment avec ces microbiotes. Et la deuxième chose, c'est que ce gène confère certainement la capacité de faire plus d'inflammation que la moyenne. En fait, on sait dans les cellules qui portent ce gène, les cellules de l'immunité, que ces cellules sont très sensibles à produire de l'inflammation et plus d'inflammation que dans la situation générale. Donc on commence à 25, 30, 40 ans après, puisqu'on est presque à 40 ans, une cinquantaine d'années même en fait, sur les premières études, à connaître la relation entre ce gène et les spondyloarthrites. Et on apprend toujours, on étudie toujours ce gène pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. La deuxième photographie d'une maladie, c'est ce qui se passe après. Donc, vous voyez, il se passe une réaction inflammatoire inattendue, propre à chaque individu, déterminée par le terrain génétique, par HLA-B27, mais d'autres gènes qu'on a identifiés, que je ne citerai pas. Et à partir de là, vous allez passer à la phase 2, deuxième photo. Et là, vous allez mettre en place, activer des cellules de l'immunité, notamment dans l'intestin, des cellules de l'immunité qui vont charger en fait une sorte d'eux, comme si elles chargeaient de la dynamique pro-inflammatoire. Elles vont s'activer, elles vont s'armer, elles vont se charger et progressivement, un certain nombre d'entre elles vont migrer de la région intestinale, et on le sait aujourd'hui, vers des ganglions et vers des tissus, et en particulier vers les articulations et les tendons. C'est très particulier, mais dans les spondyloarthrites, l'inflammation se localise non seulement dans les articulations, mais encore plus souvent dans les tendons et dans une partie des tendons. Vous savez, le petit bout des tendons qui se met dans l'os, qu'on appelle les anthèses. Et ce qui fait que quand on est atteint de ces maladies, on souffre d'inflammations, parfois assez diffuses, ou parfois très localisées dans les articulations et surtout ces anthèses. Et on parle souvent d'anthésite, anthésite, IT à la fin, pour dire inflammation, inflammation des anthèses. Et donc, cette inflammation des anthèses est parfois de l'articulation, de la membrane, la petite membrane dans l'articulation qu'on appelle membrane synoviale, ce qui vous explique qu'on parle, vous entendez certainement ces mots-là, on parle souvent d'anthésite, je l'ai dit, mais aussi d'arthrite, IT pour inflammation articulaire, voire on parle de synovite, c'est-à-dire l'inflammation de la petite membrane. Donc ça, c'est des termes vraiment qui sont consacrés et qui permettent d'expliquer ces rhumatismes. Et bien, dans la photo 2, au moment de la migration de ces cellules, qui sont des lymphocytes, des petites cellules de l'immuté, qui sont très particuliers, et on le sait, dans la spondylarthrite, ce sont des lymphocytes différents de ceux de la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Et bien, ils vont migrer à travers l'organisme jusqu'à se localiser dans les anthèses, dans les articulations, où ils rencontrent d'ailleurs d'autres lymphocytes, qui eux sont déjà là. Et c'est probablement l'accumulation de lymphocytes qui circulent, de lymphocytes qui sont déjà localisés dans les anthèses, qu'on va avoir, j'allais dire, la mise au feu de la poudre, et que là, l'inflammation va exploser. C'est une inflammation qui va dépendre, et c'est très important de le citer, de molécules qu'on appelle des cytokines. Cytokines, c'est tout bête. Cytokines, c'est des petites molécules chimiques de l'inflammation qu'on produit tous. Tout le monde en produit pour se défendre, pour réguler l'immunité. Sauf que dans les spondylarthrites, on en produit trop. Et on produit trop de 2-3 cytokines. Il y en a 3 très importantes. Il y en a une que vous connaissez très bien, c'est le TNF-alpha. Mais c'est une cytokine, j'allais dire, plus de l'inflammation finale. Et vous avez 2 autres cytokines qui sont produites probablement un peu plus tôt, et qui sont celles qui mettent le feu aux poudres, qui sont l'interleukine 23 et l'interleukine 17. Alors pourquoi je vous cite ces 3 cytokines, TNF, IL-23, IL-17 ? C'est que ces 3 cytokines, j'y reviendrai très rapidement dans la question thérapeutique, ces 3 cytokines sont aujourd'hui 3 cibles des nouveaux médicaments. Donc quand on doit traiter une spondylarthrite avec des traitements biologiques ciblés, on va cibler schématiquement dans les spondylarthrites ou le TNF, ou l'IL-23, ou l'IL-17. J'anticipe la question que vous allez me poser quand je traiterai la 3ème question, mais pourquoi on ne cible pas les 3 en même temps ? Donc peut-être que vous me poserez la question, mais je vous le dis d'emblée, c'est que parce qu'on n'a jamais essayé, d'abord, peut-être qu'on le fera un jour, parce que l'on craint que ça soit un peu trop risqué et qu'on ait un effet bloquant un peu trop fort, puisque l'objectif, quand on vous traite, c'est de bloquer ces cytokines pour éviter qu'elles provoquent l'inflammation dans les anthèses, dans les anthésites et les arthrites. La 3ème partie et la dernière partie de cette maladie, qui est très variable d'un individu à l'autre, c'est la partie qu'on appelle lésionnelle, c'est-à-dire la transformation de l'inflammation dans vos vertèbres, qui sont le lieu d'anthésites. Quand j'ai parlé d'anthésites, je ne vous ai pas décrit les sites, mais vous avez des anthèses partout. On cite souvent les anthèses dans les jambes, dans le dos, au niveau des sacroliacs, mais il y en a dans la colonne, il y a des anthésites partout, il y a des ligaments et des tendons en réalité. Et il y en a beaucoup dans la colonne et beaucoup dans les fameuses petites articulations sacroiliacs. Mais à partir de là, une fois que l'inflammation est installée dans ces anthèses, qu'elles soient sacroiliacs, qu'elles soient dans le dos rachidiennes ou qu'elles soient dans les articulations, notamment dans le talon qui est souvent malade, au niveau de la hanche ou au niveau du genou, là vous allez avoir une phase finale de la maladie qu'on appelle la phase structurelle. Je ne sais pas si vous comprenez le terme, structurelle, ça veut dire qu'il va y avoir une modification de la structure de l'anthèse et de l'os. Et schématiquement, ce qui se passe dans les spondyloarthrites, vous avez une inflammation locale qui va entraîner d'abord de l'œdème, enfin on voit à l'imagerie, vous savez, vous avez certainement, beaucoup d'entre vous ont fait des IREM, vous voyez qu'on voit l'inflammation, on voit ce blanc, cet œdème dans l'anthèse et dans l'os. Et à l'issue de cette phase inflammatoire que l'on voit à l'imagerie, à l'IREM, vous allez avoir soit une cicatrisation sous la forme de graisse, ce qu'on appelle, alors ce n'est pas très joli, mais la dégénérescence graisseuse. Donc il y a une sorte de reconstruction, de cicatrisation, parce que c'est de la cicatrisation. C'est une maladie qui évolue souvent, pas toujours, mais souvent par poussée, et elle peut guérir, en tout cas en termes de symptômes, et cette guérison s'accompagne souvent d'une cicatrisation, et l'inflammation devient de la graisse, ou alors, c'est une modalité qui est très fréquente, il va y avoir de petites érosions dans l'os, mais surtout, après ces érosions, l'apparition d'une construction osseuse. C'est une grande particularité des spondyloarthrites, c'est de produire de l'os, de produire, alors, on ne peut pas dire des becs de perroquet, parce que la production osseuse qu'on appelle bec de perroquet, c'est dans l'arthrose, qui est une maladie là aussi où on produit de l'os, mais dans les spondyloarthrites, ce sont, alors le nom est un peu très complexe, et ça s'appelle des syndesmophytes, syndesmophytes, c'est des petites coulées d'os qui se produisent au moment de l'inflammation, qui est une traduction structurelle osseuse de l'inflammation. L'inflammation va pousser l'os à faire de l'os, et à faire ces ponts osseux que l'on voit, et qui amènent parfois, on le voit de moins en moins, heureusement, parce qu'on traite de mieux en mieux les malades, on aboutit en fait à ce qu'on voyait autrefois, ces colonnes bambous, où on avait de l'os de haut en bas, avec malheureusement des patients qui étaient devenus très très raides, très douloureux, mais surtout très raides. Et ça, on peut le voir aussi au niveau d'autres anthèses, des talons notamment, on peut voir la production d'os, et puis au niveau de l'ensemble des anthèses. C'est vraiment la troisième partie de la maladie, et pour finir sur cette première question, je ferai une première interrogation, je ferai un commentaire, c'est qu'on voit de moins en moins, parce qu'on soigne de mieux en mieux ces maladies et ces patients, on voit de moins en moins de colonnes bambous, de moins en moins de lésions structurelles. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Certains pensent que ce n'est pas que parce que nous traitons mieux, c'est aussi parce que la maladie évolue aujourd'hui dans un contexte différent. Vous vous rappelez de la première photographie, la relation, j'ai fait simple, je vous ai dit qu'on démarre par une relation anormale entre des bactéries de notre corps et notre terrain immunogénétique, mais il faut savoir qu'il y a des acteurs aussi qui ne sont pas en nous, mais qui sont des bactéries qui viennent de l'extérieur. Il y a un certain nombre de bactéries connues, très connues, comme Chlamydia, comme Shigella, comme Irsinia, comme Boridia d'ailleurs, qui sont capables de produire une inflammation un peu du même type. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a moins de bactéries, moins d'infections, on vit dans un monde qui est un peu plus aseptisé, il y a moins ce type d'infection, donc on peut penser que les spondyloarthrites sont un peu moins agressives. Et j'en veux pour preuve le fait que quand on compare l'évolution structurelle des spondyloarthrites en France, dans les pays européens, avec celles qui existent dans les pays maghrébins notamment, où il y a encore un peu moins d'hygiène, il y a encore plus de bactéries, plus d'infections, on voit encore des différences. Et nos amis algériens, marocains, tunisiens, qu'on rencontre souvent, ont encore beaucoup plus de formes sévères, de formes structurelles sévères, plus que nous. Et ça reste encore vrai, même si ça a tendance à s'aménuser tout doucement. Voilà pour la première question qui était la plus sophistiquée, la plus compliquée. C'est trois photos. Première photo, s'installe une inflammation dans un mode de relation avec les bactéries qui est un peu particulière. Bactéries en nous, bactéries à l'extérieur. Deuxième chose, les petites cellules de l'initélénphocytes s'allument et vont s'allumer, produire de l'inflammation en migrant dans le corps, notamment en allant vers les anthèses. Et troisième phase, le corps réagit en cicatrisant ou en s'inflammant et en produisant de l'os. C'est vraiment des choses qu'on a aujourd'hui bien comprises. On ne sait pas tout, évidemment. Beaucoup de choses encore à apprendre, mais on a beaucoup, beaucoup progressé. Deuxième question, question importante, mais qui est plus simple, c'est comment est-ce qu'on fait le diagnostic de spondyloarthrite ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très cadré. Aujourd'hui, on a des critères de classification. Il y a eu beaucoup d'organismes internationaux qui ont réfléchi aux meilleurs critères. Et sachez qu'on a aujourd'hui quatre façons, une sorte de checklist, c'est très organisé. Première chose, bien interroger les patients, savoir si dans la famille, il y a des malades atteints de spondyloarthrite, et si dans ces familles-là, il y a des facteurs présisposants au spondyloarthrite, notamment le psoriasis ou par exemple la maladie de Crohn, ou par exemple des infections comme celle que j'ai citée. L'interrogatoire est fondamental et on recherche toujours les antécédents familiaux de spondyloarthrite et les antécédents personnels et familiaux de psoriasis, de maladie de Crohn et aussi d'inflammation, notamment d'inflammation de l'œil, puisque dans les spondyloarthrites, vous le savez, il peut y avoir dans un quart d'un tiers des cas une inflammation de l'œil qu'on appelle des uvéites. C'est très particulier. Deuxième étape, on analyse le patient avec évidemment une part d'interrogatoire, une part d'examen clinique, et on va rechercher et comprendre là où il a mal, comment il a mal et pourquoi il a mal. Évidemment, on va rechercher des zones douloureuses dans les anthèses. Alors, les spondyloarthrites ne sont pas les seules maladies à donner des douleurs d'anthèse, le sport en donne par exemple, très clairement, le sport donne des tendinites et des anthésites d'insertion microtraumatique, donc liées à l'activité sportive. Donc on cherche, on essaie de comprendre si ces douleurs sont bien inflammatoires. Troisième étape, c'est l'étape de biologie. Elle n'est pas très performante parce que dans un tiers, à la moitié des spondyloarthrites, il n'y a pas d'inflammation détectable dans le sang. Et pourtant, on est atteint de la maladie. Et on peut s'aider par un marqueur que j'ai cité à ce moment-là, qui est la recherche du gène B27, mais je vous ai cité toutes les limites de la découverte d'un gène HLA-B27. Je vous ai dit que 9 sujets sur 100 dans la population, même avec un B27, ne feront jamais de spondyloarthrite. Et qu'il y a des spondyloarthrites sans B27, c'est tout à fait typique. Donc on s'aide quand même, la biologie nous aide quand même, on va chercher de l'inflammation, on va aussi par la biologie éliminer notre cause, bien sûr, c'est aussi l'objectif, et regarder si vous possédez ou non le gène B27, mais en l'analysant avec beaucoup de prudence. Et la troisième phase, c'est la phase d'imagerie, très importante. Jusqu'à présent, on ne faisait que de la radiographie. Mais vous avez compris que la radiographie, avant qu'elle montre ces fameuses ossifications qu'on appelle syndesmophites, ça mettait des mois et des années, parfois, des années, avant qu'on puisse être sûr de voir ces ponts osseux, cette ossification. Aujourd'hui, grâce à l'échographie, les rhumatologues sont devenus des grands spécialistes de l'échographie, grâce à l'IRM, que beaucoup d'entre vous ont fait, grâce encore au scanner, qui permet d'analyser très finement des zones comme les sacroillacs, ou des nouvelles technologies d'imagerie, mais qui sont encore de l'ordre de la recherche, comme le PET scanner. Aujourd'hui, grâce à l'échographie, l'IRM, et parfois le scanner et la radio, on arrive à chercher des signes caractéristiques de la maladie, et on en connaît, mais il faut savoir que tout ça nous a permis de savoir que pendant des années, ou peut-être pendant très très longtemps, encore plus longtemps que ça, il existe des patients atteints d'authentiques spondylarthrites, mais qui n'ont pas de signes radiographiques. On appelle ça les formes non radiographiques de la maladie. Donc vraiment, vous voyez, une sophistication très importante, et je rajouterai, pour finir, sur cette deuxième question, ce qui est très important pour nous dans cette prise en charge diagnostique, c'est, aujourd'hui, et ce n'était pas le cas autrefois, c'était la prise en charge, la prise en compte de ce qu'on appelle les PRO. PRO, c'est ce que exprime le malade. Moi, je crois qu'il faut être très attentif aujourd'hui à l'expression de la douleur, à l'expression des troubles de la fonction, de l'handicap du malade, et de la demande du malade. On n'a pas la même demande quand on a 20 ans et qu'on a envie de faire du sport, de sortir avec ses copains le samedi, et qu'on a 75 ans, même si à 75 ans, on peut parfaitement avoir envie de faire du sport et sortir aussi avec ses amis, mais pas exactement, je pense, dans les mêmes conditions. Et il faut être très attentif à ces PRO, à la demande du patient, d'abord pour les entendre, pour expliquer ce qu'on peut faire, ne pas faire, et puis passer à la question 3, qui est comment on traite. Alors, là aussi, vous avez vu que dans les 5, 10, 15, 20 dernières années, il y a eu des progrès extraordinaires. Et c'est un formidable optimisme qu'on peut vous transmettre. On a progressé de façon incroyable. Néanmoins, la stratégie est bien identifiée. Dans une spondyloarthrite, on continue à commencer par des médicaments très simples. Il y a un certain nombre de patients qui sont très bien soulagés, qui ont des formes non sévères, qui sont soulagés par des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Mais ce qu'on a appris, c'est le message que je voulais passer, c'est que l'utilisation très, très prolongée au cours de la vie d'anti-inflammatoires pris tous les jours, n'est pas très bonne pour le cœur, pour les vaisseaux, pour le rein et accessoirement pour l'intestin. Donc, aujourd'hui, on en donne toujours parce que ce sont des très bons médicaments anti-inflammatoires. Mais quand un patient est obligé d'en prendre tous les jours, toute la vie, et qui n'est que partiellement soulagé, on réfléchit très vite à la phase 2 du traitement de cette maladie-là. La phase 2 du traitement, elle dépend des signes dont vous souffrez le plus. Si les signes dont vous souffrez le plus sont les articulations, comme le genou, la cheville, les doigts, les épaules, ce qui est possible dans un rhumatisme psoriasique et même dans une spondyloarthrite, là, on a une classe de médicaments intermédiaires qu'on utilise beaucoup dans la polyarthrite rhumatoïde, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en prenaient, qu'on appelle le méthotrexate. C'est un médicament très efficace, qui n'est pas efficace chez tout le monde, évidemment, mais qui permet de traiter surtout les signes qu'on appelle périphériques, c'est-à-dire les articulations, mains, pieds, genoux, épaules, chevilles, etc. En revanche, de façon assez curieuse, et on a, je vous avoue, un peu de mal encore à comprendre pourquoi, ça ne marche pas sur les signes dits axiaux, c'est-à-dire les douleurs de la colonne et des sacroillacs. Ce qui nous mène, en fait, quand ce sont des manifestations inflammatoires qui ne sont pas bien soulagées par les anti-inflammatoires, a fortiori de l'atteinte de la colonne, si le méthotrexate n'est pas efficace ou n'est pas indiqué, on passe aujourd'hui, et c'est vraiment une nouvelle histoire de la spondylarthrite, on passe à ce qu'on appelle des immunothérapies ciblées. Et ça, c'est un progrès maintenant depuis 20 ans, ce n'est pas nouveau, mais on a aujourd'hui à disposition trois immunothérapies ciblées, les anti-TNF que l'on manie depuis plus de 20 ans maintenant, très efficace, beaucoup de signes, mais pas chez tout le monde, et pas de façon forcément durable, c'est une vraie question. Pourquoi certains ne répondent pas ? Pourquoi certains ne répondent pas durablement ? Pourquoi certains échouent ? Et le médicament qui était très efficace, personne efficace, c'est beaucoup de questions qui encore ne sont pas totalement résolues, et on y travaille encore intensément. On peut utiliser aussi des anti-IL-23 ou utiliser des anti-IL-17. Aujourd'hui, vous dire ce qui est mieux, parce que vous voulez certainement savoir ce qui est mieux, je ne peux pas vous répondre de cette façon-là. La réponse, c'est mieux, ne peut s'aborder que dans une consultation personnalisée, qu'on ne peut évidemment pas faire aujourd'hui, et chaque chose se discute, mais ces trois immunothérapies ciblées biologiques sont toutes les trois très efficaces. Et dernier point, ce qui est important en termes de traitement, on a à disposition aujourd'hui des immunothérapies nouvelles chimiques qu'on appelle les jack-inibiteurs. Alors, il y en a certains qui les prennent peut-être. Certains prennent peut-être du RINVOC, d'autres du tofacitidib. Vous voyez, il y a différentes molécules, il y en a quatre au total aujourd'hui, qui ont une efficacité très importante et très bien démontrée dans les spondyloarthrites, mais le profil de tolérance, le risque d'inconvénients avec ces médicaments est toujours en sous-surveillance. Et en particulier, encore pendant quelques mois, il y a une enquête internationale menée dans tous les pays du monde, en Europe, aux États-Unis, qui essaye, parce que ces médicaments sont très utilisés, qui essaye de préciser, qui va préciser dans les prochains mois, si ces médicaments ont des effets indésirables qu'on doit connaître pour les éviter. Notamment, un risque, peut-être pour certains de ces médicaments, un risque cardiovasculaire, c'est-à-dire de faire une flébite, de faire ce qu'on appelle une thrombose, une flébite et des complications des flébites. Sur le risque de cancer, je resterai extrêmement prudent, parce que, pour l'instant, il y a une seule étude qui aurait montré un excès de cancer du poumon, mais c'est la seule, avec une molécule, et dans une maladie qui est la polyarthrite rhumatoïde et qui n'est pas du tout la spondyloarthrite. Donc, je pense que cette étude, on l'a en tête, on la surveille, on va avoir des données complémentaires, mais je crois qu'en aucun cas, aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y a un risque augmenté de cancer dans la spondyloarthrite traité par les Giac inhibiteurs. Ça serait dépassé le résultat de l'enquête qui a été faite dans la polyarthrite rhumatoïde. Dernier point qui est majeur et qui mène, en fait, à la prise de parole de mon ami Christelle, c'est tout ce qu'on peut faire en plus des traitements médicamenteux. Et Dieu sait qu'on a fait d'énormes progrès dans la prise en charge non médicamenteuse, avec une prise en charge de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire de toutes les complications de cette maladie inflammatoire, une prise en charge par l'activité physique, par la diététique, par aussi les thérapeutiques de soutien psychologique, mais aussi la méditation, la sophrologie. On a fait énormément de progrès dans ce domaine. On continue, bien sûr, à travailler pour la partie réadaptation, pour la partie aide fonctionnelle, avec les kinés, avec les ergots et les psychomotriciens, mais surtout les ergots. Et on essaye, pour les gens qui ont les formes les plus graves, d'aider à leur vie quotidienne, d'aider à leur éducation, à leur vie quotidienne. Et puis, point important, dans ce contexte d'aide aux patients, il est très important d'apporter aussi une aide à la vie quotidienne, une aide sociale dans la vie quotidienne pour répondre à des questions. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser pour mieux gérer et mieux vivre, en fait, avec cette maladie. Et c'est pour ça que je l'ai promis à Isabelle pour me rattraper dans l'absence d'aujourd'hui. Et je vous le promets aussi à tous, avec Christelle, on organisera à l'automne, en novembre probablement, une rencontre avec les patients atteints de spondylarthrite et de polyarthrite dans une réunion à la faculté de médecine où on vous présentera d'abord l'actualité et on vous présentera une nouvelle plateforme d'aide aux patients, d'aide à la formation, à l'information, à l'accompagnement qu'on mettra en place, qu'on souhaite mettre en place avec vous, avec les patients, tous les patients et les associations de patients et qui sera à disposition sous forme digitale, qui sera à disposition des patients qui pourront organiser leur formation à souhait, formation, information et accompagnement dans la vie quotidienne. Donc pour nous, ce volet d'accompagnement des patients, et c'est, alors je dirais, on va le faire avec beaucoup d'humour et beaucoup de modestie, mais c'est vraiment une façon pour nous de voir le patient dans notre centre à Strasbourg. et je sais que je partage cette vision avec tous ceux qui travaillent avec moi et en particulier avec Christelle qui a consacré une grande partie de son activité à ça et je la remercie encore. C'est vraiment notre façon de voir les choses parce que finalement, on est là et je conclurai là-dessus. Dans mon engagement de médecin, on a fait beaucoup de choses dans nos carrières hospitales universitaires, on fait beaucoup de choses, on fait de la recherche, on s'intéresse à l'innovation, on fait de la formation. Je me suis moi-même engagé, je suis doyen depuis plus de 12 ans maintenant, je suis vice-président de l'université pour la partie santé. Je n'oublie jamais que je suis d'abord docteur et que mon plus grand bonheur et je ne sais pas qui est dans la salle mais que j'ai une affection immense pour mes patients, toujours, et que c'est la chose qui m'anime le plus et qui m'animera le plus jusqu'à la fin de ma carrière parce que c'est pour ça que j'ai choisi mon métier. Je voulais vous le dire et je sais que toute mon équipe est dans la même veine, dans la même lignée et Christelle l'exprimera je pense aussi dans son exposé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis prêt à quelques questions. Je n'aurai malheureusement pas beaucoup de temps parce qu'une cérémonie m'attend. Je vous rassure, pas pour moi mais pour ma famille et je vais devoir vous quitter rapidement. Si vous avez quelques questions, je suis prêt à répondre et je sais que Christelle, de toute façon, il répondra aussi bien que moi. Je vous remercie encore mille fois et on vous attend à l'automne, probablement en novembre. on va fixer la date assez rapidement.